La critique de cinéma n'est pas un sport, mais c'est assez national. Plus exactement, il y a une pratique française de la critique, assez singulière par rapport à ce qui se pratique à l'étranger, où il y a aussi des gens qu'on appelle les critiques de cinéma, et qui a à voir avec le statut du cinéma en France, le fait qu'il a été reconnu comme un enjeu culturel ou comme un art, beaucoup plus tôt qu'ailleurs, et notamment dans les grands médias. C'est très bien que tout le monde dise j'aime ça, j'aime pas ça, il n'y a pas besoin d'être critique pour faire ça, effectivement. C'est très bien que le cinéma en particulier suscite le jugement, l'opinion, l'échange d'avis entre tout un chacun, avec ses copains, avec ses collègues de travail, etc. Mais ça, ce n'est pas de la critique. La critique, c'est une activité d'écriture. Et c'est précisément se lancer dans une entreprise où, par l'écriture, on va essayer d'accompagner pour partager avec ses lecteurs qu'est-ce qui se joue de mystérieux dans ces objets qui sont par définition mystérieuses que sont des œuvres d'art, c'est-à-dire justement des objets qui ne se résument pas ni à leur usage ni à leur définition technique. Si on dit qu'un film, c'est un objet de loisir pour se distraire le samedi soir, ce qu'on a tout à fait le droit de dire, et donc ça relève des industries du divertissement, à ce moment-là, on peut juger des films comme on peut juger une voiture, comme on peut juger si un bowling ou une boîte de nuit remplit bien son office par rapport à des services qu'on en attend. Mais ça, ce n'est pas de la critique. Soit on dit, dans un film, il se passe, au moins il peut se passer, quelque chose de mystérieux qui va au-delà de ça, quelque chose dont on ne dira jamais le fin mot, parce que ce n'est pas non plus la critique qui va le révéler, ou qui va donc refermer ce qui serait ouvert dans le film, mais au contraire qui va aider à l'ouvrir encore plus, et à partager cette ouverture avec les lecteurs, et là on va pouvoir y rentrer, chacun pour soi, le critique d'abord et puis tous les lecteurs ensuite, pour en faire quelque chose pour soi qui n'aura été défini, enfermé, ni par celui qui a fait le film, ni par celui qui a fait la critique. Les critiques où il y a quatre lignes de résumé, et puis des petits cœurs ou des petits pics ou des petits trucs à côté pour dire super, super ou nul, nul, nul. Pour moi, ce n'est absolument pas de la critique, c'est donner à des gens qui travaillent dans les journaux un pouvoir démultiplié pour faire la même chose que ce que peut faire tout un chacun en sortant du film. Le critique est, dans un rapport avec ce sur quoi il écrit, beaucoup plus engagé, beaucoup plus subjectif, beaucoup plus personnalisé que n'est ou que n'est supposé l'être le journaliste. Un journaliste a un rapport relativement froid avec son objet, une distance, alors qu'un critique, par hypothèse, il part, c'est ça qui est particulier au travail de la critique, il part de ses émotions. Un critique, ce n'est pas un théoricien, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un universitaire, c'est quelqu'un qui éprouve quelque chose dans la rencontre avec une œuvre et qui, par le travail de l'écriture, essaye de transformer cette émotion en réflexion. Ce serait complètement idiot de dire non, on ne connaît personne, on habite dans une bulle où on connaît des gens, bien sûr, et certains réalisateurs sont des amis, sont des gens qui ont une grande affection, une grande estime et une grande admiration comme artiste. Après, on travaille avec ça, mais j'essaye que ce que j'écris quand ils font des films, ça aide la valeur, de l'intérêt, de l'usage pour ceux qui le liront, y compris en n'ayant pas du tout le même avis que moi sur les films. Je n'ai jamais eu envie d'être cinéaste. J'aime être quelqu'un qui écrit, j'hésite à dire écrivain, parce que c'est pas tout à fait la même chose, mais en tout cas, moi, l'activité que j'aime dans l'existence, c'est l'écriture, et ça me convient très bien, comme j'adore aller au cinéma, écrire sur des films, c'est une très bonne solution en ce qui me concerne. Mais on voit bien, et notamment au cahier du cinéma, depuis leur début, mais jusqu'à aujourd'hui, que le passage par la critique a été une façon de s'approcher d'une pensée du cinéma, d'une sensibilité au cinéma. Tout le monde connaît Truffaut, Godard, Rivette, Romère et Chabrol, mais après, que ce soit Téchiné, que ce soit Benoît Jaco, que ce soit Olivia Sayas, que ce soit des gens très jeunes comme My Hans and Love, qui a fait son premier film l'année dernière, cet amour du cinéma qu'il mène à en faire, c'est pas du tout obligatoire, mais on voit bien que ça peut être une logique très forte.